Moi je revendique à France et il y a le marché major où on va penser marketing, monétisation et on va revenir en amont à la musique et le marché des indés, merde, c'est de l'émotion, c'est de la musique, j'ai une guitare et je fais de la zik et après on va remonter et on va arriver à la monétisation à un moment donné parce qu'on aura fait plaisir à des gens, parce qu'il y a quelque chose qui va se créer, qui est magique, qu'on ne pourra jamais mettre sur une table des notifications. Alors peut-être après, effectivement je pense que c'est super important, il y a vraiment des logiques différentes dans la musique et je pense qu'il ne faut pas gommer ça, il y a certainement des techniques ou des stratégies pour reprendre les termes marketing différentes, qu'on soit indé ou qu'on soit dans les majors. Et quand on est artiste indépendant, j'ai envie de dire, on fait de la musique, on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir à nous-mêmes, qui fait plaisir ensuite à des gens, là il y a une révélation artistique. Et après il faut trouver des gens pour traduire ça, parce qu'il faut aller vers la monétisation quand même, parce que les musiciens ce n'est pas tous quand même des chômeurs, merde, il faut qu'on aille quand même vers le fait de pouvoir vivre tout simplement. Et là il faut trouver des gens pour traduire ça et aller vers la monétisation. Et je pense qu'avec internet il y a un combat, et c'est pour ça que nous on a imaginé le principe de médicapital, il y a vraiment un combat à mener face à la réflexion des majors qui n'est tournée que sur le marketing et que sur le financier. Et je pense que si les indépendants sont intelligents, ils ont amené plus de force, parce que l'humain est plus fort pour gagner la participation en étant.